Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Littéra SMR Aujourd'hui, je te propose de reprendre nos lectures littéraires ou philosophiques Et tu vas voir que l'auteur que j'ai choisi de te lire aujourd'hui est un peu à mi-chemin entre littérature et philosophie Aujourd'hui, nous allons parler d'amour car je vais te lire des extraits, des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes Roland Barthes Mais avant de commencer la lecture, tu as sans doute remarqué qu'il y a des petits objets disposés près du livre Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser une petite fontaine à encens Alors je ne sais pas si tu connais le principe J'ai ici trois cônes à encens Nous allons en utiliser un Et si tu regardes comment c'est fait Tu verras qu'il y a un trou percé au-dessous Lorsque nous allons enflammer ce cône La fumée, au lieu de s'échapper par le dessus Comme il le fait habituellement Va en fait s'échapper en dessous Et couler Comme une sorte de Liquide Plan Tu verras si on arrive à le faire correctement C'est assez joli Je te propose, dès à présent De l'allumer J'ai ici Des petites allumettes J'ai ici Des petites allumettes Aujourd'hui je filme en plein jour Il se peut donc que tu entendes Des bruits extérieurs de temps à autre Le chant des oiseaux Une voiture qui passe J'habite dans un endroit qui est très calme Mais Tant donné que le micro capte absolument tous les sons Même l'endroit le plus calme Peut très vite devenir extrêmement sonore Bien Alors, est-ce que ça va prendre ? Semblerait que oui Ah, il faut le temps Que Le feu Consume un petit peu Le cône d'encens Et très vite Ça devrait commencer à Se diffuser J'espère Alors sache que Je déteste absolument l'odeur de l'encens Et malgré tout Malgré tout, je trouve que Ces petites fontaines d'encens Sont très plaisantes à regarder Très relaxantes J'espère que ça va marcher Bien, en attendant que quelque chose se produise Je te propose Je te propose De découvrir tout de suite le livre de Roland Barthes Alors, les fragments d'un discours amoureux Ce n'est pas un livre de philosophie Qui conceptueliserait l'amour Pas du tout Ce n'est pas non plus un roman Sur l'amour Ce livre est un peu atypique Atypique Parce que Roland Barthes Y propose Ce qu'il appelle Des Figures C'est-à-dire Des sortes de De moments De phases Ou d'état d'âme Par lesquels Passe L'amoureux Ce livre essaie donc De recenser Ces différents moments Et ces différents Discours Qui peuvent être prononcés Pensés Ressentis Par l'amoureux Lui-même Alors Comme tu peux le voir J'ai J'ai Marqué Un certain nombre de Pages Dans le livre On n'aura peut-être pas le temps De toutes Toutes Les lire Mais je te propose Donc t'es à présent De commencer la lecture Et oh Regarde Il faut pas que je fasse Trop de Mouvements Pour dissiper la fumée Mais tu vois C'est vraiment joli On dirait un liquide Et voilà Elle est partie Lisons Et à présent Les fragments D'un discours amoureux De Roland Barthes Ou alors là Pour la fontaine En sang Je crois que c'est fini Un fragment d'un discours Amoureux Je vais essayer de faire une vidéo Qui soit pas trop longue Mais il y a tellement de pages Que je trouve très belles Dans ce livre Qu'il se peut quand même Qu'elles soient un petit peu plus longues Que la dernière La nécessité de ce livre Tient dans la considération suivante Que le discours amoureux Est aujourd'hui D'une extrême solitude Ce discours est peut-être parlé Par des milliers de sujets Qui le sait Mais il n'est soutenu Par personne Il est complètement Abandonné des langages Environnants Ou ignoré Ou déprécié Ou moqué par eux Coupé non seulement du pouvoir Mais aussi De ses mécanismes Science, savoir, art Lorsqu'un discours Est de la sorte Entraîné par sa propre force Dans la dérive De l'inactuel Déporté hors De toute grégarité Il ne lui reste plus qu'à être le lieu Si exécut soit-il D'une affirmation Cette affirmation est en somme Le sujet Du livre qui commence Alors je passe L'introduction Voilà comment sont introduites Les différentes figures De ce discours amoureux C'est donc un amoureux Qui parle Et qui dit Je te propose De commencer par la figure De l'absence Absence Absence Tout épisode de langage Qui met en scène L'absence De l'objet aimé Quelle qu'on soit la cause Et la durée Et tente à transformer Cette absence En épreuve d'abandon Part commence toujours Par une sorte de Définition De la figure Qu'il se propose De mettre en évidence Beaucoup de leaders De mélodies De chansons Sur l'absence amoureuse Et cependant Cette figure classique Dans Werther On ne la trouve pas La raison en est simple Ici L'objet aimé Charlotte Ne bouge pas C'est le sujet amoureux Werther Qui À un certain moment S'éloigne Or Il n'y a d'absence Que de l'autre C'est l'autre qui part C'est moi qui reste L'autre est en état De perpétuel départ De voyage Il est par vocation Migrateur Fuyant Je suis moi qui aime Par vocation inverse Sédentaire Immobile À disposition En attente Tasser sur place En souffrance Comme un paquet Dans un coin perdu de gare L'absence amoureuse L'absence amoureuse Va seulement dans un sens Et ne peut se dire Qu'à partir de qui reste Et non de qui part Je Toujours présent Ne se constitue qu'en face De toi Sans cesse absent Dire l'absence C'est d'emblée poser Que la place du sujet Et la place de l'autre Ne peuvent permuter C'est dire Je suis moins aimée Que je n'aime Quelquefois Il m'arrive De bien supporter L'absence Je suis alors Normal Je m'aligne sur la façon Dont tout le monde Supporte le départ D'une personne Chère J'obéis Avec compétence Au dressage Par lequel On m'a donné Très tôt l'habitude D'être séparée De ma mère Ce qui ne laissa pas Pourtant A l'origine D'être douloureux Pour ne pas dire Avolant J'agis en sujet Bien sevré Je sais me nourrir En attendant D'autres choses Que du sein maternel Cette absence Bien supportée Elle n'est rien d'autre Que l'oubli Je suis par intermittence Infidèle C'est la condition De ma survie Car Si je n'oubliais pas Je mourrais L'amoureux Qui n'oublie pas Quelquefois Meurs Par excès Fatigue Et tension De mémoire Telle Verdère De cet oubli Très vite je me réveille Activement Je mets en place Une mémoire Un désarroi Un mot Classique Vient du corps Qui dit l'émotion De l'absence Soupiré 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 Après la présence corporelle Les deux moitiés De l'androgyne Soupirent L'une après l'autre Comme si Chaque souffle Incomplet Voulait se mêler A l'autre Image de l'embrassement En tant qu'ils font Les deux images En une seule Dans l'absence amoureuse Je suis tristement Une image décollée Qui sèche Jaunie Se recroqueville Adorable Adorable Ne parvenant pas à nommer La spécialité de son désir Pour l'être aimé Le sujet amoureux Aboutit à ce mot Un peu bête Adorable Par une logique singulière Un sujet amoureux Perçoit l'autre Comme un tout A l'instar du Paris Automale Et en même temps Ce tout Lui paraît comporter Un reste Qu'il ne peut dire C'est tout L'autre Qui produit dans lui Une vision esthétique Il le loue D'être parfait Il se glorifie De l'avoir choisi Parfait Il imagine Que l'autre Veut être aimé Comme lui-même Vaudrait l'être Non pour telle ou telle De ses qualités Mais pour tout Et ce tout Il le lui accorde Sous la forme D'un mot vide Car tout Ne pourrait s'inventorier Sans se diminuer Tant adorable Aucune qualité Ne vient se loger Mais seulement Le tout De l'affect Cependant Cependant En même temps Qu'adorable Dit tout Il dit aussi Ce qui manque Au tout Il veut désigner Ce lieu De l'autre Où vient S'accrocher spécialement Mon désir Mais Ce lieu N'est pas désignable De lui Je ne saurai Jamais rien Mon langage Tâtonnera Pégara toujours Pour essayer De le dire Mais je ne pourrai Jamais produire Qu'un mot vide Qui est comme Le degré zéro De tous les lieux Où se forme Le désir très spécial Que j'ai De cet autre là Et non D'un autre Il est très beau ce texte Sur le fait qu'on perçoit L'être aimé Comme un tout Et qu'à la fois On ne parvient jamais A saisir Ce tout Dans sa totalité Précisément Ce qui est proprement tragique Un petit point Du nez Un petit point Du nez Altération Production Bref Dans le champ amoureux D'une contre-image De l'objet aimé Au gré D'incidents infimes Ou de très ténus Le sujet voit La bonne image Soudainement s'altérer Et se renverser Roussebrock Roussebrock est enterré Depuis 5 ans On le déterre Son corps est intact Et pur Evidemment Sinon Il n'y aurait pas d'histoire Mais Il y avait seulement Un petit point du nez Qui portait une trace légère Mais une certaine trace De corruption Sur la figure parfaite Et comme embaumée De l'autre Dont elle me fascine J'aperçois tout à coup Un point De corruption Ce point est menu Un geste Un mot Un objet Un vêtement Quelque chose d'insolite Qui surgit Qui se pointe D'une région Que je n'avais jamais soupçonné Et rattache brusquement L'objet aimé A un monde Plat L'autre Serait-il vulgaire Lui Dont j'encensais Défautement L'élégance Et l'originalité Le voilà Qui fait un geste Par quoi Se dévoile en lui Une autre race Je suis ahuri Je suis ahuri J'entends un contre-rythme Quelque chose comme Une syncope Dans la belle phrase De l'être aimé Le bruit d'une déchirure Dans l'enveloppe lisse De l'image Telle la boule Du jésuite Que l'on délit de l'hypnose Par une légère tape Je suis provisoirement Défasciné Non sans douleur Ce passage est vraiment remarquable Alors tu as peut-être remarqué Que Dostoyevski Met souvent Des références littéraires Ou philosophiques Dans la marge Et très souvent Il part De récits Pour aller vers Le sujet Qui l'intéresse Ici Si tu as bien compris Il raconte Ces moments Qui peuvent être extrêmement douloureux Et dans lesquels L'être aimé Qui nous fascinait tant Qui nous semblait aussi parfait Soudain Dit quelque chose Fait quelque chose Qui nous déplait profondément Et qui altère Le sentiment amoureux C'est peut-être quelque chose De très anodin Un mot prononcé Un geste Ou simplement Une phrase Prononcée sur un certain Ton Et là À partir de ce petit fait Qui paraît insignifiant Tout s'écroule L'être aimé Paraît soudainement vulgaire Je ne sais pas si ça te parle Moi j'ai déjà vécu ce genre de chose Alors Poursuivons la lecture Puisque j'ai sélectionné un deuxième passage Sur cette thématique Une fois L'autre m'a dit Parlons de nous Une relation de qualité Ce mot m'a été déplaisant Il venait brusquement du dehors Aplatissant la spécialité du rapport Sous une formule conformiste Bien souvent on sait par le langage Que l'autre s'altère Il dit un mot différent Et j'entends bruire d'une façon menaçante Tout un autre monde Qui est le monde de l'autre Albertine ayant lâché l'expression triviale Se faire casser le pot Le narrateur broustien en est horrifié Car c'est le ghetto redouté De l'homosexualité féminine De la drague grossière Qui se trouve révélée d'un coup Toute une scène Par le trou de serrure du langage Le mot est une substance chimique ténue Qui opère les plus violentes altérations L'autre Maintenu longtemps dans le cocon De mon propre discours Fait entendre par un mot qui lui échappe Les langages qu'il peut emprunter Et que par conséquent D'autres lui prêtent Agonie Angoisse Le sujet ramoureux Au gré de telle ou telle contingence Se sent emporté Par la peur d'un danger D'une blessure D'un abandon D'un revirement Sentiment qu'il exprime sous le nom D'angoisse Ce soir Je suis revenu seul à l'hôtel L'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit Les angoisses sont déjà là Comme le poison préparé La jalousie, l'abandon, l'inquiétude Elles attendent seulement Qu'un peu de temps passe Pour pouvoir décemment se déclarer Je prends un livre et un somnifère Calmement Le silence de ce grand hôtel est sonore Indifférent, idiot Ronron lointain des baignoires qui se vident Les meubles, les lampes sont stupides Rien d'amical où se réchauffer J'ai froid, rentrons à Paris L'angoisse monte J'en observe la progression Comme Socrate devisant Moi lisant Sentait s'élever le froid de la cigu Je l'écoute se nommer, s'enlever Telle une figure inexorable Sur le fond des choses qui sont là Et si, pour que quelque chose se passe Je faisais un vœu Le psychotique vit dans la crainte d'un effondrement Dont les psychoses diverses Ne seraient que les défenses Mais La crainte clinique de l'effondrement Et la crainte d'un effondrement qui a déjà été éprouvé Primitive Agony Il y a des moments où un patient a besoin qu'on lui dise Que l'effondrement dont la crainte mine sa vie A déjà eu lieu Donc là, pardon Site Winnicott De même semble-t-il pour l'angoisse d'amour Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu Dès l'origine de l'amour Dès le moment où j'ai été ravie Il faudrait que quelqu'un puisse me dire Ne soyez plus angoissé Vous l'avez déjà perdu L'attente 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 est un enchantement J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger L'attente d'un téléphone se tisse ainsi d'interdiction menue à l'infini Jusqu'à l'inavouable Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes De téléphoner même pour ne pas occuper l'appareil Je souffre de ce qu'on me téléphone pour la même raison Je m'affole de penser qu'à telle heure proche il faudra que je sorte Risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant, le retour de la mère Toutes ces diversions qui me sollicitent Seraient des moments perdus pour l'attente des impuretés d'angoisse Car l'angoisse d'attente dans sa pureté Veut que je sois assis dans un fauteuil à portée du téléphone Sans rien faire L'être que j'attends n'est pas réel Tel le sein de la mère pour le nourrisson Je le crée et le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer A partir du besoin que j'ai de lui L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé Et s'il ne vient pas, je l'hallucine, l'attente est un délire Encore le téléphone, à chaque sonnerie je décroche en hâte Je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler Un effort de plus et je reconnais sa voix J'engage le dialogue Quitte à me retourner avec colère contre l'importe qui me réveille de mon délire Au café, toute personne qui entre sur la moindre vraisemblance de silhouettes Est de la sorte dans un premier mouvement reconnu Et longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée Je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde Et à chaque porte, je crois reconnaître la voix que j'aimais Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée Un mandarin était amoureux d'une courtisane Je serai à vous, dit-elle Lorsque vous aurez passé cent nuits à m'attendre assis sur un tabouret dans mon jardin, sous ma fenêtre Mais à la quatre-vingt-dix-neuvième nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla J'avance un petit peu dans le livre Comme mon doigt, par mégarde Contact, 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 contact La figure réfère à tout discours intérieur Suscité par un contact furtif avec le corps Et plus précisément la peau de l'être désiré Par mégarde, le doigt de Werther touche le doigt de Charlotte Leurs pieds, sous la table, se rencontrent Werther pourrait s'abstraire du sens de ses hasards Il pourrait se concentrer corporellement sur ses faibles zones de contact Et jouir de ce morceau de doigt ou de pied inerte d'une façon fétichiste Sans s'inquiéter de la réponse Comme Dieu, c'est son étymologie Le fétiche ne répond pas Mais précisément Werther n'est pas pervers Il est amoureux Il crée du sens Toujours, partout, de rien Et c'est le sens qui le fait frissonner Il est dans le brasier du sens Tout contact Pour l'amoureux Pose la question de la réponse Il est demandé à la peau De répondre Pression de main Immense dossier romanesque Geste ténu à l'intérieur de la paume Genou qui ne s'écarte pas Bras étendus Comme si de rien n'était Le long d'un dossier de canapé Sur lequel la tête de l'autre Vient peu à peu reposer C'est la région paradisiaque Des signes subtils et clandestins Comme une fête Non des sens Mais du sens Le vaisseau fantôme Errance Bien que tout amour soit vécu comme unique Et que le sujet repousse l'idée De le répéter plus tard ailleurs Il surprend parfois en lui Une sorte de diffusion du désir amoureux Il comprend alors qu'il est voué à errer Jusqu'à la mort D'amour en amour Comment finit un amour ? Quoi ? Il finit donc ? En somme Nul sauf les autres N'en sait jamais rien Une sorte d'innocence Masque la fin de cette chose conçue Affirmée Vécue selon l'éternité Quoique devienne l'objet aimé Qui disparaisse ou passe à la région Amitié De toute manière je ne le vois même pas s'évanouir L'amour qui est fini S'éloigne dans un autre monde À la façon d'un vaisseau spatial Qui cesse de clignoter L'être aimé résonner Comme un vacarme Le voici tout à coup Mat L'autre ne disparaît jamais Quand et comme on s'y attend Ce phénomène résulte d'une contrainte du discours amoureux Je ne puis moi-même sujet énamoré Construire jusqu'au bout mon histoire d'amour Je n'en suis le poète, le récitant Que pour le commencement La fin de cette histoire Tout comme ma propre mort Appartient aux autres A eux D'en écrire le roman Récit extérieur mythique